L'épisode 4 s'intitule « Les défis nordiques ». En fait, après avoir parlé du territoire, parlé de la connaissance qu'on en a, et du développement, comment on le développe, il se pose la question de savoir comment les défis qui s'annoncent dans l'avenir. Et j'en ai... C'est vaste, c'est immense, les défis qui s'annoncent dans le Nord. Il y en a trois particuliers qui m'ont attiré, qui m'intéressaient. C'est d'abord la question du réchauffement climatique. C'est un sujet incontournable. Le Nord vit des changements importants au niveau du réchauffement. Et j'ai accompagné Michel Allard, du Centre d'études nordiques de l'Université Laval, qui travaille dans le Nord depuis plus d'une vingtaine d'années. Et avec lui, on a vu, on est allé explorer, voir comment le réchauffement se manifeste dans la région de Salouit, où il travaille là-bas. Et donc, on a pu voir comment les conséquences que ça a, mais aussi comment les gens là-bas, avec l'aide des chercheurs, travaillent à trouver des solutions pour contrer les effets que ça a, pour leur permettre de pouvoir continuer à vivre. De 90 à 92, la température moyenne annuelle, là, on enregistrait du moins 9 à moins 10. À partir des années 2000, on se tient plutôt dans le moins 6 à moins 7. Et 2010, c'est incroyable, on a eu moins trop. Je me dis que si les scientifiques, les meilleurs scientifiques, qui sont spécialisés dans le domaine, n'ont pas vu ça, n'ont pas pu le prédire, bien, qu'est-ce qui nous attend dans le 10 ans? Le deuxième défi qui m'interpellait, c'était la place du Nord sur l'échiquier des ressources naturelles dans le monde. À savoir que maintenant, la planète est un petit village maintenant. Il y a des ressources partout dans le monde. Et pourquoi les Indiens, et pourquoi les Chinois, et d'autres aussi, sont dans le Nord et s'intéressent au Nord? Il y a plusieurs raisons, et c'est ça que je voulais explorer pour comprendre pourquoi. Et le troisième défi, c'est la nouvelle génération qui est en train d'émerger actuellement, une génération entre 25 et 40 ans, plus éduquée et tout, et l'importance de l'éducation, justement, pour relever les défis qui s'annoncent dans le Nord. Les Philippesны, c'est la premièreYNPERT, lorsque eu pends ça, je te laisse les détры, c'est parti. Il y a bienvenue était une petitezugegeie, et j'all Enterprise à l'étr Kieder de 3 ou 6 ou 3, en�로, c'est parti, voilà. Sous-titrage FR ?